Selon la Ville de Saguenay, nous devrions voir une première pelté-le-terre du Soccer Dôme d'ici, je dirais, la fin de l'année 2020. Aujourd'hui, à Femmes de sport, on en discute avec notre expert directeur technique. C'est bien ça, Sébastien? Sébastien Maciel, directeur technique du club de soccer Jean-Claire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci de la participation aujourd'hui à Femmes de sport. Et notre collaborateur régulier, Marco. Marco, de retour pour une deuxième semaine de suite. Deux semaines en ligne. On commence à être habitué de se jaser. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Messieurs, avant de débuter, il y a vraiment le débat. Sébastien, je savais un petit peu le membership. Tu sais, on parle du Soccer Dôme. Dans la région, on parle de combien? Approximativement. On n'a pas les chiffres exacts. On va être entre 4 500 et 7 000 joueurs. 7 000 joueurs. Est-ce qu'on inclut les ligues adultes ou c'est seulement les jeunes? Globalement, on va être sur des bases de 4 500, 5 000 depuis 2-3 ans, c'est ça. Il y a une petite baisse chaque année. Voilà, on le voit. OK. Avec des explications aussi. Et je pense que le Soccer Dôme peut en faire partie des lieux de pratique sur l'hiver qui sont difficiles. Puis seulement à Jonquais, est-ce que vous venez du club de Soccer Jonquais, est-ce que c'est un club qui est en santé? Bien, en santé, oui. Mais pareil, on subit des baisses année après année sur les joueurs et les licenciés. Moi, ça fait maintenant qu'un an. C'est ma première année. Mais c'est vrai que sur l'historique, oui, on voit qu'il y a une baisse du nombre de joueurs. Puis pourquoi pensez-vous, peut-être, c'est une question à vous deux, pourquoi il y a une baisse des joueurs? Est-ce que souvent, les jeunes s'attribuent à des modèles? On pense à l'impact qui va nulle part depuis des années. Est-ce que ça peut être un facteur, selon vous? Je vais débuter. Moi, je pense que oui. Maintenant, j'ai fait un petit peu une forme d'audit ici. Donc, c'est sûr qu'on a parlé un petit peu. Il manque une locomotive, en fait. Il manque une équipe qui soit capable de générer de l'envie, de l'événement aussi. On l'a parlé avec le tennis. Je pense qu'un événement de soccer, tous les 15 jours, avec un bon match, avec des bons joueurs, et puis de boire une bière autour, comme dans une aréna, je pense que ça donne du dynamisme. Et puis, ça amènerait les jeunes à venir voir les plus vieux, puis à s'identifier, puis donner cette envie de pouvoir poursuivre. Nous, sur la masse, en tout cas sur les âges, c'est à peu près stable jusqu'aux 12 ans. Et puis après, on voit que les jeunes commencent à perdre de l'envie, parce qu'il y a aussi un problème de niveau de jeu, de compétition. Il faut aller à Québec, il faut donner plus. Et puis, on a ce problème sur l'hiver, où le premier grand stade couvert de jeu à 11, il est à 200 km. Donc, ça, c'est une des problématiques aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tout le monde est un peu responsable et personne à la fois. Il y a les installations, il y a les entraîneurs, il y a le côté administratif, la communication. On ne parle pas de soccer. Il y a la sortie de l'impact. L'équipe nationale, on ne la voit pas trop. Donc, c'est vrai qu'on ne s'identifie pas trop. C'est un peu mes idées, je pense. Sans donner que c'est la faute à quelqu'un, je pense que c'est globalement… Absolument, c'est du tout. Marco, de ton côté? Je dirais peut-être simplement, c'est super intéressant, en fait. On ne s'y attarde peut-être pas. Effectivement, il y a le sentiment d'appartenance qui est peut-être moins présent. Les jeunes, si on parle de hockey, qui est notre sport national, les jeunes voient beaucoup d'exemples avec les Saguenay, avec le hockey senior. Peut-être plus difficile avec le soccer. Puis, j'ajouterais qu'autour de 12, 13, 14 ans, c'est un âge où je vois que les jeunes commencent à faire des choix un peu plus personnels. Leur goût évolue, leur goût se développe. Peut-être que malheureusement, ils veulent faire autre chose. On voit la même chose dans d'autres sports. Moi, personnellement, vous n'avez pas besoin de me convaincre de l'utilité d'un soccer d'hôme à Saguenay. Mais là, on parle de diminution de membership. Est-ce que c'est utile d'avoir ça pour ceux et celles qui se jouent sur un investissement de 25, 30 millions pour rien? Est-ce que c'est vraiment utile? Moi, l'utilité, je la vois. En tant que technicien, c'est sûr qu'aujourd'hui, et puis même dans le développement de nos joueurs, je pense que c'est vraiment utile. Parce qu'on s'aperçoit que le niveau de Québec ou le niveau des grosses villes à côté est quand même supérieur au nôtre. Même avec 5 000 joueurs, on est capable d'avoir du niveau si on a des installations qui nous permettent de pouvoir le développer. Donc ça, ça va être une aide si on va chercher de la compétition. Mais c'est également aussi, je pense, pour des ligues, on va dire, mineures, même de seniors. Ça va être agréable de jouer l'hiver sur un stade couvert, avec une ambiance autour, je veux dire. Voilà, plutôt que de se retrouver dans un petit gymnase. Je pense que ça va donner une belle image du soccer. Après, ça ne suffira pas, ça c'est sûr. Ok. Voilà, il va falloir qu'autour, il y ait du dynamisme, de l'accompagnement, on va dire, sur ces entraînements-là. Autour du stade, ces choses-là. En fait, il y a une vie, quoi. Je pense que c'est le plus important, surtout. Culturellement, en plus, le soccer, je veux dire, dans la région, ce n'est pas ce qu'il ressort. Mais 5 000 joueurs, c'est quand même important. Et on en parlait tout à l'heure avec la coche du tennis. Si en plus, on a un petit peu de dynamique avec la Coupe du monde 2026 qui arrive, entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, ça va permettre de rattacher du monde, d'amener des jeunes à voir du soccer en plus à la télé. Puis, ce qui semble sortir un petit peu, Marco, Sébastien, il n'y aura pas seulement le soccer qu'on ne va pas pratiquer. Là, on parle aussi de terrain, de gymnase ou de… Moi, personnellement, je ne suis pas dernier plus parce que je ne suis pas au courant. OK. Je pensais qu'on avait parlé, j'avais entendu peut-être dans d'autres médias, qu'on allait avoir des gymnases, peut-être des terrains de badminton, de volleyball. Je ne sais pas si… On n'a pas eu les plans, en fait, encore. Honnêtement, tu te poses la question, Luc, puis je questionne. Avec les dernières annonces de la Ville, je ne suis plus certain non plus qu'est-ce qui reste au niveau installation. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, on ne parle pas du produit. Ça va être quoi, le soccer d'ombre? Ça va être un toit avec du gazon? C'est quoi qu'il va y avoir? J'espère déjà qu'il y aura intérêt. C'est ce que je n'ai pas pu poser à M. Podvin de la Ville de Saguenay de l'entrevue parce qu'on a manqué de temps, évidemment. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, mis à part… Je pense que ce que la Ville a dit jadis, c'est qu'il n'y allait pas avoir seulement du soccer qui allait être là-dedans. Moi, personnellement, je ne veux pas te donner de réponse parce que je n'ai rien vu du tout. C'est ça, exact. Je ne suis pas dans les discussions. Je veux savoir si j'étais le seul à poser des questions. Je ne sais pas du tout. J'espère en tout cas qu'on aura un beau terrain en 11 avec des belles distances pour pouvoir faire même des tournois, des choses qui vont nous permettre d'accueillir un petit peu d'événements. En tout cas, un beau terrain qui va nous permettre de faire ça et qui va pouvoir être partagé aussi et qu'on puisse pratiquer beaucoup. Après, je ne sais pas du tout. Mais je présume que tant qu'à construire un outil comme ça, vous auriez besoin d'un terrain standard et peut-être de demi-terrains pour les plus jeunes. En plus, on va avoir d'espace, oui. Mais si on a un grand terrain, il sera divisable. Ça, c'est bien. On le voit à Québec, c'est super. En se divisant trois, donc trois terrains à sept. On peut faire beaucoup de pratiques et on peut bien jouer. Après, il y aura sûrement, j'espère, autour de ça, peut-être d'autres activités. Je ne sais pas, peut-être une piste et des choses comme ça qui vont permettre... Il faudrait. Je pense, tant qu'à investir, je pense qu'on peut inclure d'autres choses, mais on ne le sait pas. Bon, je pense qu'on va peut-être se réinviter tous les trois ensemble autour de la terre et peut-être en discuter lorsque la Ville. Parce que là, on parle de 2020 pour la première petite terre. Il faut que les plans soient prêts à quelque part. Parce que pour ce qui est de la piste, la Ville avait parlé au départ d'une piste surélevée, je crois, autour du stade. Ça, ça a été complètement enlevé dans les projets. La piste surélevée n'est pas là. Est-ce que maintenant, il peut y avoir une piste autour du terrain principal? Là, je ne sais pas. L'idée, surtout, c'est que ce soit un lieu de vie, je pense. Moi, en tout cas, pour en avoir vécu quelques heures, je veux dire, des stades, il faut que ce soit un lieu de vie. Et donc, il faut qu'il y ait du partage entre les sports, puis même la pratique, peut-être du baseball, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut que ce lieu soit en vie, continue. C'est super intéressant, messieurs, mais on manque vraiment de temps aujourd'hui. Je vais vous réinviter toutes les deux. On va en discuter. On va poser les questions à la Ville, à savoir quand est-ce qu'on va voir le plan, en fait, et qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Puis, on va être capable d'en discuter peut-être plus facilement. Je vais aussi discuter peut-être la prochaine fois de l'emplacement qui ne fait pas, on en discutait hors d'onde, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Messieurs, Sébastien, merci beaucoup. Marco, merci beaucoup encore une fois. Au revoir, Marco, la semaine prochaine. Sébastien, je te réinvite bientôt pour discuter encore une fois du soccer d'eau, mais probablement de la fusion qui va se faire d'ici quelques semaines. Très bien, merci. Merci.